La session avec le B8ER, les pneus d'origine, donc de ma version ARR, les petits pico là, qui sont sympas, mais petit défaut d'origine, moi j'avais besoin de les recoller plusieurs fois, mais en dehors de ça, super content. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que j'ai enfin des sismics, les mêmes qu'un Pop-Toy sur son B8ER aussi, et j'avais halluciné le grip qu'ils ont, et j'ai demandé à Hervé de m'en avoir, et je les ai. Donc je vais faire un bootpack avec ceux-là pour reprendre les repères, et après je vais faire un autre bootpack avec les sismics, pour voir qu'est-ce que ça apporte vraiment, pour me faire une idée, vraiment avec un espace de temps très faible entre les deux, et c'est pas la bonne radio. Et surtout je profite qu'on a enfin du calme, parce qu'on a eu des thermiques toute la journée non-stop, alors d'habitude ce truc-là est au montant, mais au bout de cinq minutes, tu n'en entends plus parler, et là par contre, eh ben, j'ai encore honte de commencer à souffrir. Ils ont roulé toute la journée, et j'en ai plein de rouges, mais je pense qu'on ne m'entendera pas sur les vidéos, c'est pas grave. Donc là, je vais essayer de me faire, j'ai pas de chrono, je vais essayer de me faire la moitié de pack avec les pneus d'origine, les filmagics, et le reste avec les sismics, et je cherche le chronomètre sur ma montre. Ah, chronomètre, c'est 200 000. Parfait, allez. Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont mis au milieu de la piste, là ? Ah, j'y arrive pas ! Ah, mais il y a un caillou qui dépasse, même les X-Max, ils faisaient des bons. Ouais, mais moi, ça m'est arrivé tout à l'heure aussi, là. Je pense qu'il y a un caillou qui doit sortir au milieu, parce qu'on se tape des pelles, là. J'aime bien passer du temps à retourner les autres. Avec le blâle, là ? Moi, le jaune, à gauche. Ah, c'est vrai qu'il est chouette, celui-ci. C'est un dérivé du gros machin que j'ai, là. J'ai vendu mon jaune pour ça. C'est un dérivé du gros machin que j'ai, là. C'est le TB7, c'est le même en, plus joli. Les roues sont un tout petit peu plus grosses que le triage. Ah oui, c'est vrai que les roues sont un peu plus grosses, c'est vrai. Et euh... Et la parole... Non, le TB7 est joli, ouais. Il est toujours sur le poids un peu plus. Non ! C'est un petit peu, mais ça il est double. Et dans le mauvais sens ! Quoi ? Tu as failli te faire couper un peu. Tu devisais ta batterie, crois, du coup. Ah, bah c'était pour ça ! C'est un petit merci ! C'est pour lui faire essayer, mais... Après j'ai une A4S encore, hein ? Un peu, ouais ! Le Moyave, il est sur le poids. Attends, tu te dis. Waouh ! Bienvenue ! C'est un peu honnête, ça, hein ? Oh là ! Et j'ai un peu de temps. Merci ! Et là, il fait quoi ? C'est un Moyave, c'est le même que toi ? Ah, il est dur, c'est la même. Et c'est pas la même carrosserie ? C'est une de chez Pro Body. Ah, c'est une Pro Body, toi ? Ouais ! Bah, euh... Euh... Je crois qu'on peut... Didier, il a une Pro Body, mais en ABS. Je crois qu'on peut plus commander, là, ce Pro Body, hein ? Il y avait... T'avais RC Kubiak, en Belgique, il y avait un stock. Ah oui ! Donc, ce n'est pas ce qui lui reste. Moi, ils viennent de chez lui. J'ai jamais trouvé le contact de ce mec, la RC Kubiak. Ouais ! T'as Facebook ou pas ? Ah, ça m'intéresse ! Bah, tu le trouveras, il est sous ce nom-là. Après, je sais pas ce qu'il lui reste. Des pistons chocaines, j'aimerais bien me payer. Euh, il en avait un temps. Moi, depuis que je l'ai essayé... Tu vois, l'autre jour, il m'a pressé l'UDR, euh... C'est ce que j'ai fait. Moi, là, j'en ai acheté un. Il est là ! Mon collègue, Jisley, il a appelé le sien. Et je savais qu'il le vendait depuis longtemps. Depuis longtemps qu'il pouvait le vendre, mais il savait qu'il devait être en état et tout. Et là, il me dit, ah, je l'avais mis en état. Il fait combien t'en veux. Il m'a dit son prix. Et moi, il me devait de l'argent pour des pièces. Du coup, bah... Il m'a coûté 90€ le moins. Bah, il faut que je remette l'électro dedans, tu vois, mais... Ouais, là, d'accord. Mais je l'ai, donc, très bien. Moi, je me suis rigolé, là. Y'a le pignon, là, qui a laché dessus, hein ? De quoi tu dis ? Le pignon, qui a laché dessus. Ouais, c'est bizarre. Après, le pignon... Il s'est laminé, hein ? Ah non, oui. Ah ouais ? Toi, t'es parti d'un pignon neuf, en plus, je crois. Il me semble que je t'ai mis un pignon neuf, parce que... J'avais enlevé l'électronique pour la mettre dans mon DF7. Donc toi, t'as une électronique neuve. Et à mon avis, j'ai remis un pignon neuf, parce que c'est pas la même démence. C'est pas la multiplication. Non, mais je sais pas, je vois. Mais alors, l'aminé, reste que le... Moi, je pense qu'il n'est pas tout à fait en ligne, peut-être pas. Ouais, je pense qu'il a peut-être qu'il a dû bouger, parce que des fois... Moi, j'étais sur le... Ben, quand j'ai changé le combo du moyenne, j'ai mis le gros moteur, j'étais sûr d'avoir mis du frein filé, et je sortais quand même le pignon. Donc, soit mon frein filé, il n'est pas à pollution... C'est une durée de vie limite, c'est le frein filé, c'est ça. J'en ai changé. Il y avait le mec de ses kawas, là, tu sais. Il y en avait trois ou quatre. Il m'a dit, tu veux quoi ? Tu sais, ben... J'ai mis exactement le même, hein ? Et depuis, il tourne, hein ? Alors, il tourne, hein ? Ouais, c'est... Mais tu ne connaissais pas, tu vois. Quand j'en ai plus, mais moi que toi ! C'est pas ça, tu vas l'éclater, ton truc. Ouais, ouais, j'y suis, j'y suis. Je me suis sacrifié, voilà. Ouais, merci. Ah ouais, moi, il tourne... Quand j'arrive dans deux, trois axelles, ça suffit un peu, c'est quand j'ai charmé. Ça s'ouvre, t'as pas de sleeper, je crois, non, sur celui-là ? Non, euh, si, si, attends. Si, j'ai un sleeper, je crois. Et tu as mis une coupure, là, tu vois, M. Varma ? Euh, oui, je la mets toujours très haut pour préserver la batterie, ouais. Du coup, il coupe net, non ? Ouais, ouais. Moi, j'ai mis un... Un beeper, là, tu sais, là ? Ah oui. Comme ça. Parce que l'autre fois, chaque fois, il me baisse, il coupe là-haut. Oui, c'est chiant, hein ? Là, j'ai mis le beeper, quand je sais que quand il beep... Et moi, en plus, avec le gros moteur, ça fait parce que je roule jamais à fond, je suis genre mis gaz. C'est que je m'en rends pas compte quand je passe en... quand je passe en cut-off. Ouais. Donc je continue à rouler sur la réserve, et puis il coupe net. Donc là, c'est nice, j'ai mis la... Ah ! Oh, la boîte ! La dernière fois que j'ai fait ça, c'est avec X-Max. Ouais. Là, j'ai mis tué les beepers, là, je sais pas comment on se rappelle, là ? Ouais, qui est bizarre, l'hypobénère. Ouais, dès qu'ils sont là, je sais que j'ai le temps de finir. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que je l'ai mis juste zéro. Après, tu sais ce que tu peux faire, c'est que... OK, tu te déplaces, et tu le rallumes là-haut, et il va repartir. C'est juste qu'en tirant en-dessus, ta batterie, elle est passée sous le seuil derrière. D'accord. Après, ça remonte. Et le fait d'être arrêté, ça remonte. Moi, chaque fois que je fais ça, je rappuie sur le bouton, et je le ramène à la rayon. Je l'ai mis 0,2 au-dessus de la couture amitié, là. Ouais, bah, t'es tranquille. T'es tranquille. Quand il ne glit pas, je finis le tour, je rentre. Ouais, en plus, normalement, ta batterie, elle est déjà quasiment sauvage, en fait. Voilà. Il y a plus de ça, ça... Ah, je suis con, j'ai pas démarré mon pronom. Parce qu'à partir du moment où tu le sais, tu roules doucement. Ouais, et tu le ramènes tranquille. Et tu le ramènes tranquille. Ouais, voilà, ouais, ouais. Ouais. Encore deux tours concentrés, et je vais changer les pneus. Parce que les deux fois, il m'a coupé, il m'a coupé là-bas. T'es pas trop sûr. Et ça t'arrive le jour où il y avait personne, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est après, mais il y a des moments chauds, hein. Ouais, c'est après, il y avait trop de monde. Ouais, mais on a tout fait envie de colère. Ouais, je fais que du colère, aujourd'hui. Mais je crois que je dirais... Je vais essayer de me motiver pour le faire à chaque fois, là, c'est sûr, en bas. Ouais, c'est flat, hein. Ça fait bouger, quand même. C'est flat, là. Je suis sorti fatigué, mais je suis content d'avoir bougé, quand même. Et t'as vu, j'ai passé à toi, il y a deux ou trois mois, t'as vu, j'ai mis un caillou pour faire une marche, hein. Ouais, nickel. Franchement, au top. Moi, j'ai tellement mal au dos, que... Là où j'en force, au moins, j'ai dit, hop, je vais arranger un peu. Allez, j'essaie de faire un tour de mer, là, pour voir la différence. J'ai payé à acheter un autre midi, un mec, HPR, je sais pas quoi, là. Oulala. Fait attention aux marques, hein. Oulala. Non, mais les trucs, c'est pas... C'est une super truc, toi, lui, hein. Ouais, mais ça dépend. Il y a des super marques, mais qui sont parfaites pour nous, quoi. Tu vas taper dans le truc de compétition. Voilà, c'est le truc de compétition. Ne fais pas ça. Ne fais pas cette erreur. Non, non, mais j'ai pas. Oui. Ça va être trop pointu, euh. Déjà que la nixeté, ça m'a tout lé, je l'ai dit. Ouais, mais ça, bon, je... Le dernier nixeté, il a l'air bien, non ? Ouais, mais j'avais, moi. Ouais. Bah, j'aime pas lui. À chaque machine, ils font des progrès. Donc moi, j'attendrai qu'ils finissent les progrès. Voilà. Et une fois que la machine sera au point, je me pencherai dessus. On a trop regardé les vidéos à Manu, hein. Mais en fait, à rouler, elles sont sympas. Ouais. Mais bon. C'est quand ça arrête de rouler que c'est chiant. Ah, là, je peux réagir pour toi. Non, mais là, il faut qu'il te remette. Ah, merde, merde, merde. Bien joué. Un peu de chat, quand même. Bon, allez, je vais voir. Mais là, ça va être trop bien, ici. Parce que l'été, vous pouvez rouler super fort, je crois. Ouais, mais il fait chaud. On crame, je te dis pas. Vous pouvez venir très tôt ou très tard ? Ouais. Ouais. Moi, je viens très tôt. Ouais. Je suis en PLS la moitié de la journée. Et après, je roule très tard. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, moi, je suis dans les airs, c'est pareil. Je roule avec les pistards de le matin. On va faire des packs. Ah, ouais. Ouais. Il se fait à 8h, 9h, quoi. Et après, le soir. Bon, après, si. Après, je suis pas dans les voies, faire du crawler. Ah, ouais, ouais. Ça, c'est bien fou à voir en crawler. Ouais. Je peux pas en faire partout. Ouais, si, si. Mais moi, tu te réserves. Ouais, bah, c'est... C'est royal, là-bas. Ah ouais, je t'ai persuadé que j'allais me prendre le moyen. C'est bon. Allez. Pas le dernier tour et on change de plus. Le pneu, ça ne chienne pas la route, mais je me regarde. Ça glisse que c'est un peu plus. Toi, le Pioto, là ? Ouais. Mais quand je suis passé à côté, là, je trouvais qu'il amortit vachement bien. C'est tout mou, tout... C'est un granul, en fait. C'est sympa. C'est un digroque, en fait. Bah, franchement, je trouve qu'il a meilleur amortissement, quoi. Il fait vraiment tout moelleux, quoi. Allez. On continue avec les sismiques. Les sismiques 100 et 40, parce que la boîte, c'est ça. Et à part que c'est des 0,18, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, je suis encore à la bonne température pour quelques temps, mais après, pour effet, ils se font un peu de choses. La porteuse, il les assure le sien. Quand j'ai pris le sien, parce que j'ai vu comme ça tenait, je vais jouer les mêmes. Du coup, là, je finis mon pack avec cela, pour voir la différence. Parce qu'elle glisse bien en plus la piste, aujourd'hui. C'est un peu plus drame ou non ? Et par contre, voilà, lui, il roule qu'en 6S, tu sais ? Ouais. Et il faisait des putain de pizzas avec, et les pneus ne pas déchirés, pas décoller rien. C'est impressionnant. Et de la bonne colle, et de la bonne mousse. En plus ce ne sera pas facile pour eux, on est en fin de journée et la piste a été laminée par tout le monde Non ! Ah merde ! J'ai perdu une vis de porte usée avant, on fallait essayer Je ne sais pas ni quand ni où, c'est qu'au niveau, le grip, c'est qu'en termes de précision de conduite, il restera très aléatoire aujourd'hui Alors, putain, je ne peux plus voir là ! Putain, c'est quoi son janouir ? La vache ! Le grip, putain ! Je vais pouvoir rouler comme un con ! Putain ! Quand je fasse vert, tu vas me retourner ! Oui voilà, genre ça ! C'est hallucinant d'accord ! Ce n'est pas la même machine, c'est un truc de fou ! La vache ! Ah ouais, faut que j'arrête de passer là-bas, il y a un trou de malade ! Il y a un endroit, ouais ! Regarde là, putain, ça ne glisse pas ! Même sur les pavés, ça fait de dingue ! Plus, tu ne peux pas mettre ça sur un buggy, comme tu auras du sol avant de se retourner ! Mais, putain, tu te prends pour un champion, putain ! Bon, tu ne fais que de prendre, tu n'es pas un champion, mais... Tu peux enrouler vachement plus fort, ça fait du malade ! Putain, tu as vu, il ne glisse pas, il repart aussitôt ! Merde, il repart aussitôt, quoi ! Ah, merci ! Ah, putain ! Je n'aurais jamais pu imaginer qu'on pouvait avoir une telle différence ! Merde ! Bon, d'accord, c'est tuyau, on n'a rien vu ! Ça fait 30 ans aussi ! Oui ! Oh là ! Ce qui est bien, c'est que comme mon châssis, il est plus basique que celui de Pop Toy, j'avais peur de ne pas retrouver le même feeling, tu vois ! Parce que lui, il est tout en alus, 110-115, machin, tout ça ! Avec des réglages, lui non, lui c'est le K Factory, donc c'est un peu le XV, tu vois ! Enfin, plus le TLR même ! Ben, en fait, vas-y, ça aille voir ! N'hésite pas à mettre gaz ! Ça tombe trop vite ! C'est peut-être à partir sur le côté, et en fait, ça accroche ! Et sur les pavés, c'est impressionnant ! D'habitude, tu fais 6 mètres, tu finis en bas ! J'ai une grande ville, j'habite ! Après, j'ai plus d'huile dans les amortoiriers ! Ah bon ? Il me manque un joint, je crois ! Ouais, ouais ! Ça a un problème de défaut d'usine ! Bon, au moins, t'as vu ! Ah oui, pour Eric, il pourra me dire ! Faire les cordes, parce que là, tu peux les faire ! C'est pas la même machine, c'est impressionnant ! Je suis vraiment bluffé ! Ça, ils sont corrects, hein, ceux d'origine ! Pas la folie, mais ils sont corrects ! Même Eric, bon, Eric, il roule avec des bons pneus, mais vieux ! Ouais ! Ils sont un peu moins bons, en fait ! Du coup, ils sont un peu moins bons, mais ça reste correct ! Ouais ! Et il trouvait bien mes pneus d'origine ! Oula ! Oula ! Oula ! Un raté ! Ça va, merci ! Ah, je crois que j'ai fini la batterie ! Il n'y a plus de pêche ! Pour une fois que je sens la coupure ! Ça veut dire que j'ai bien envoyé, quand même ! Bah, je m'éclate, là ! Déjà, la machine, je la trouve trop bien d'origine ! Ah, c'est bon, plus rien ! Mais, putain ! Oh, comme tu peux rouler fort avec ça ! Bah, c'est bon, je mets ce que j'ai fait de Montpellier, hein ! Ha, ha ! Soyons fous !